Bonjour et bienvenue à tous. L'Afrique pourrait faire peur si l'on n'écoutait que les informations alarmistes des grands médias occidentaux. Découvrir les trésors du Sénégal et ses traditions. Le Sénégal est un pays d'Afrique occidentale, un pays inspirant, authentique, avec son mélange de cultures et ses paysages variés. La capitale, Dakar, est une ville animée avec une grande diversité de restaurants et de lieux de divertissement. Les plages du Sénégal sont également populaires, les régions intérieures sont également magnifiques, avec des paysages montagneux et des cascades à couper le souffle. Sénégal, un magnifique pays d'Afrique de l'Ouest qui compte environ 17 millions d'habitants. L'une des choses dont les Sénégalais peuvent être heureux, c'est le climat politique et social paisible malgré des tensions politiques comme dans toutes les démocraties, le pays n'a connu aucune déstabilisation depuis son indépendance en 1960. Pays de grande tolérance religieuse, on y retrouve des musulmans, des chrétiens et d'autres croyances. Tout se mélange un peu, y compris au sein d'une même famille, les gris gris côtoient les chapelets. Les mosquées servent à la prière, les cathédrales et les églises sont pleines le dimanche, les imams rendent visite au curé, les cimetières peuvent être partagées. Un bel exemple de paix et de tolérance dans un monde de plus en plus bouleversé. Le français est la langue officielle, le wolof est la langue nationale, et une multitude d'autres langues locales y sont parlées. La teranga L'incroyable hospitalité des Sénégalais est une chose tellement ancrée dans le tissu culturel du pays qu'on la désigne par un mot en wolof, la teranga. La teranga est plus qu'une simple hospitalité. C'est l'idée qu'il faut être accueillant pour tout le monde, même s'ils sont d'un système de croyances différents, d'une autre partie du monde, etc. C'est l'idée qu'il faut prendre soin de tout le monde. La cuisine sénégalaise est issue d'un métissage culturel et a été influencée par des traditions culinaires étrangères. Ceci en fait sa richesse. Ne soyez donc pas surpris d'y retrouver des plats familiers tels que le mafé et la sauce gombo. Avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! 1. La ville de Dakar est une collectivité locale, chef lieu de la capitale sénégalaise. Elle épouse les contours du département de Dakar, elle est dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière. La ville de Dakar fut créée le 25 mai 1857, elle occupe une superficie de 83 km², et sa population est estimée à plus de 2 millions d'habitants. Elle est divisée en 19 communes dirigées chacune par un maire. L'institution est composée de 10 directions avec plus de 1600 agents et 800 volontaires. La ville de Dakar a un budget annuel qui dépasse les 60 millions d'euros, soit 40 milliards de francs CFA. La ville de Dakar est une ville moderne aux moyens d'investissement structurant qui vise à améliorer le cadre et la qualité de vie avec des objectifs d'innovation et dans une logique de développement durable. Dans ce cadre, d'importants programmes sont en cours d'exécution, la mise en service d'un système intelligent de feu de signalisation tricolore, le programme de réhabilitation et d'extension de la voirie communale, le programme d'extension du réseau d'éclairage public avec des équipements fonctionnant à l'énergie solaire, sans compter le programme IMO de pavage des rues qui, à terme, va mobiliser 2600 jeunes rémunérés et constitués. A ce titre, un puissant levier de génération d'emplois et d'autopromotion. Une ville solidaire par les dynamiques sociales qu'elle développe pour montrer la priorité qu'elle accorde à l'éducation grâce au programme, la ville en bons parents d'élèves, dans ses différentes composantes qui a considérablement allégé les charges d'éducation des parents, à la santé par le relèvement du plateau technique des structures sanitaires et l'élargissement de l'offre de soins à certaines spécialités médicales. Une ville solidaire également par les sécurités qu'elle diffuse pour relever le niveau des populations grâce au Fonds de Développement et de Solidarité Municipale, FODEM, principal instrument de la politique de promotion socio-économique des femmes et des jeunes, grâce au PAFSEP, qui finance les micro-projets, et grâce au micro-jardinage, dont les effets sur la sécurité alimentaire et sur la lutte contre la pauvreté sont incontestables. Une ville dynamique par les énergies qu'elle libère et par les potentialités qu'elle valorise. Dans le domaine culturel, en plus du fonds d'appui d'un montant de 150 millions de francs CFA exclusivement destinés aux acteurs culturels, un programme innovant de création de pôles de formation au métier de la culture est en cours de réalisation. Une ville ouverte à toutes les fraternités qui engage avec les villes du monde entier des coopérations dynamiques qui servent la finalité d'un partenariat gagnant-gagnant. 2. Le lac Rose Au nord de Dakar, le lac Rose forme avec l'île de Gorée le lac Redba, son nom officiel, accueille chaque année des milliers de personnes avides de découvrir cette curiosité naturelle. Pour vous convaincre de le contempler à votre tour pendant un séjour au Sénégal. 3. Le Sahel et les réserves Vous avez l'âme d'un baroudeur en quête d'aventure ? Le Sahel et sa grande forêt tropicale bordent le Sénégal. Cette belle situation géographique est propice aux découvertes uniques. Tentez l'aventure en traversant les vallées désertiques. Découvrez des baobabs centenaires impressionnants. Étonnez-vous avec la faune et la flore, visitez les réserves et parcs, assez nombreux au Sénégal. Vous allez pouvoir faire de magnifiques photos à bord de votre 4x4. Découvrez le sentier écologique de la réserve de Mbourg ou l'île de la Madeleine située au nord de Dakar. Partez au parc forestier et zoologique de Hannes, au parc national de Nyokolokoba. Il y a aussi le parc national du Delta du Saloum et le centre de protection des tortues du Sénégal. 4. Le parc national des oiseaux de Djouj. Le Sénégal, c'est aussi admirer la faune et la flore qui le constituent. Le parc national de Djouj est le sanctuaire d'oiseaux le plus important au monde. Sur 60 000 hectares, le lieu est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il fait cohabiter des milliers d'oiseaux et d'animaux. On retrouve les oies de Gambie, les vautours, les flamants roses, les échassiers, les pélicans gris, les canards. Mais aussi les spatules, les vautours, les égrettes, ou encore pitons, singes rouges, varans, crocodiles et facochères. Ce site magique est situé à 60 km au nord de la ville de Saint-Louis. Il est ouvert de novembre à juin. 5. Saint-Louis. Considérée pour certaines personnes comme la plus belle ville du Sénégal, Saint-Louis est l'ancienne capitale. Aujourd'hui c'est l'une des plus grandes villes de ce pays africain, elle est chargée de culture et d'histoire. Depuis l'année 2000, elle est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est en pleine mutation avec l'arrivée des touristes de plus en plus nombreux. Mais, elle a conservé ses bâtiments historiques comme le palais du gouverneur, sa cathédrale et ses mosquées. Bien différente de Dakar, Saint-Louis est une ville plus traditionnelle, malgré son homonyme avec la ville américaine. On y découvre une architecture conservée de l'époque coloniale, ainsi que de belles maisons à découvrir. Saint-Louis a été la capitale du Sénégal entre 1872 et 1957. Sa bonne situation, proche du fleuve, a attiré les colons anglais et français jusqu'à ce que le Sénégal devienne indépendant en 1960. Que faire d'autre à Saint-Louis ? Se diriger vers le pont Féderbe et sa cité portuaire. A l'heure où les pêcheurs rentrent avec le poisson du jour, l'animation bat son plein. 6. La Casamance Dans la Casamance, région située au sud-ouest du Sénégal, entre la Guinée-Bissau et la Gambie. Elle est considérée pour certains comme la plus belle région du pays. Elle tire son nom du fleuve et compte de nombreuses îles et des milliers d'oiseaux. Avec une végétation luxuriante, des rizières et des mangroves, partez à la découverte des villes de Ziguinchor, les plages de Cap Skiring, Oussousouille, Kolda, Sediu, Vélingara. Entre les délicieux fruits et les rencontres avec les habitants, vous allez multiplier les découvertes. 7. Les plages Comment visiter le Sénégal sans voir ces magnifiques plages ? Certaines sont d'ailleurs les plus souvent prises en photo. Les plus belles se situent à proximité de Dakar, comme celle sur l'île de Nord. Ici, surfeurs et amateurs de fruits se côtoient. Découvrez aussi celles d'Oakam ou celles au sud de Dakar, généralement plus petites. Ne manquez pas Toubap Dialao, avec ses falaises rouges illuminées à la nuit tombée, un must. Visiter le Sénégal ne peut se faire sans la découverte des lieux de pêche et de vente. Attention toutefois à la forte odeur, mais cela fait partie du folklore local. Les pêcheurs de Mbourg, Somone et Thies sont bien connus. Vous découvrirez même comment d'anciens frigos, non fonctionnels, servent à la conservation du poisson frais. 8. Gorée Gorée est une ville du Sénégal assez prisée des touristes pour son histoire liée à l'esclavage. L'île de Gorée est située non loin de Dakar et est accessible en chaloupe chaque jour depuis le port de Dakar. Symbole de la période de l'esclavage, la ville constitue une ancienne plaque tournante. Elle a ouvert de nombreux musées comme le Musée de la Femme ou la Maison des Esclaves. Cette île sans voiture s'ouvre et calme. 9. Thies La ville de Thies est le deuxième poumon économique du pays. Cette ville, à la fois bouillonnante et discrète, mérite le détour. Elle est agréable à vivre et elle a su préserver son charme d'antan. Moins stressante que la capitale Dakar, on se laisse ici le temps de vivre. Vous allez pouvoir flâner dans les marchés, sans constamment être sollicité. Pour visiter complètement Thies, ne manquez pas le quartier Ibrahim Assar, la Place de France, la promenade des Thiessoises ou la manufacture sénégalaise dédiée aux arts décoratifs. 10. Touba La ville sénégalaise de Touba a une empreinte religieuse forte avec sa confrérie musulmane. Fondée en 1887, elle est aujourd'hui une belle ville urbanisée. Ne manquez pas de visiter la grande mosquée de Touba ou la bibliothèque avec les écrits du fondateur de la cité, à savoir Cheikh Amadou Bamba. Le 18e jour du mois de Safar de l'Égire, tout le pays du Sénégal vit au rythme de la fête du Magal de Touba. Les différentes populations participent à cette commémoration du départ en exil du fondateur. Des séances religieuses comme des offrandes de repas sont réalisées. 11. Kédougou Pour un dépaysement total, la région de Kédougou est un trésor où se mêlent différentes ethnies, Soninke, Jalonke ou Dialonke, Bassari ou Bédic. Même si la population est accueillante, il est conseillé de prendre un guide pour s'y rendre et de ne pas hésiter à apporter des cadeaux aux habitants lors de la visite. Si la nature vous gagne, ne manquez pas de visiter le parc national de Nyokolo Koba et ses beaux paysages. 12. Les cercles mégalithiques Le Sénégal sans voir la Gambie et ses cercles mégalithiques classés au patrimoine de l'UNESCO est impensable. Ces sculptures, placées près des lieux de sépulture, sont bien travaillées et constituent le meilleur site mégalithique au monde, même si les cercles de pierre sont plus petits que ceux de Stonehenge en Angleterre. 13. Carabane Cet endroit calme et paisible reflète l'authenticité du Sénégal. Ici, nulle route, ni voiture, les déplacements se font en pirogue ou à pied, pour découvrir le riche patrimoine culturel, traditionnel, culturel ou historique. Le site est lui aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et plaît avec son église de 1885, ses plages et sa pêche. En somme, visiter le Sénégal, c'est découvrir un héritage artistique et local. 14. La grotte de Popanguine Le lieu abrite la Vierge Noire et différentes statues de saints dans la grotte de Popanguine, à 55 km au nord de Dakar. Le site est préservé et attire chaque année de plus en plus de visiteurs. 15. L'histoire C'est une terrible vérité que des millions d'Africains ont été enlevés du Sénégal ou sont passés par ce pays pour être vendus comme esclaves dans différentes parties du monde. Cette tragédie est commémorée au Sénégal sur l'île de Gorée, au large des côtes de Dakar. Vous pouvez y visiter la maison des esclaves, où ceux qui avaient été capturés et réduits en esclavage étaient gardés avant d'être entassés dans des bateaux et de traverser l'Atlantique, pour ne jamais revenir chez eux. L'île de Gorée est un endroit difficile à visiter. Il est douloureux de penser au mal qui s'y est produit. La beauté de l'île ne convient pas à son sombre passé. Il est difficile de ne pas se sentir profondément attristé pendant la visite, c'est dur d'imaginer que ses ancêtres ont été retenus captifs dans ces minuscules pièces avant d'être arrachés à leur maison et à leur famille et contraints à une vie d'esclavage. La nourriture sénégalaise Le thiboudien et non tchèpe Le thiboudien, le plafard du pays, est un délicieux mélange de riz, de poissons et de légumes, assaisonnés d'un savoureux mélange d'épices. Le yassa Le yassa est un poulet avec un merveilleux tas d'oignons caramélisés sur le dessus, qui sont souvent cuits avec de la moutarde et du vinaigre pour un peu de saveur pour équilibrer la douceur. Le yassa se fait aussi avec du poisson et cela ne change rien à sa saveur. Le mafé Le mafé est du bœuf ou du poisson cuit dans une sauce dense et riche à base de pâte d'arachide, et est bien sûr servi sur du riz. La soupe oucandia La soupe oucandia ou la sauce gombo est un plat à découvrir si vous ne le connaissez pas déjà, au Sénégal il est généralement fait avec du poisson et se consomme avec du riz. Les jus La plupart des Sénégalais ne boivent pas d'alcool pour des raisons religieuses, ils ont donc une grande variété de jus aussi désaltérants les uns que les autres. Au bissap qui est fait à partir des pétales de fleurs d'hibiscus les Sénégalais ajoutent souvent de la menthe ou encore du lait. Ils font aussi du délicieux jus de gingembre ainsi que du jus de baobab qu'ils appellent bouille. L'harmonie religieuse Le Sénégal est essentiellement musulman, environ 95%. Environ 4% du pays est chrétien, principalement catholique, et d'autres pratiquent des religions traditionnelles, qui sont souvent aussi incorporées dans les religions monothéistes. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des divisions, ou du moins des tensions, mais il n'y en a pas. Conformément au concept de la teranga, les Sénégalais coexistent pacifiquement malgré leurs différences de religion. Les musulmans préparent des plats spéciaux pour leurs amis et leurs familles chrétiennes à Noël et à Pâques, et les chrétiens leur rendent l'appareil pendant les fêtes musulmanes. Il arrive qu'il y ait des musulmans et des chrétiens dans la même famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada